Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Hier le 20 avril 2021, Apple a annoncé de nouveaux produits lors de l'Apple Event Et personnellement je ne sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve que c'est sans doute la meilleure conférence depuis bien longtemps Alors je m'explique, non seulement les petits clips de présentation étaient super bien faits Notamment celui avec Tim Cook qui vole un processeur à main, c'était super drôle Et puis surtout les produits annoncés, alors on s'attendait à certains produits Mais certains nous ont bluffé et justement je vais faire un petit point là-dessus Alors hier je vous annonçais justement qu'il y aurait sans doute des AirTags Je vous annonçais également un nouvel iPad Pro Merci, c'est un métier Et puis par contre je vous annonçais qu'il n'y aurait sans doute pas d'Apple TV Et sans doute pas d'iMac Pro Et là évidemment je me suis trompé Et en punition pas de jus de pomme pendant un mois Du coup dans cette vidéo je vous propose un petit récapitulatif des différents nouveaux produits Proposés par Apple et puis dans quelques temps je les commanderai Ça va coûter cher ça Et donc on pourra les tester On commence tout de suite par un nouvel iPhone Alors pas un nouvel iPhone puisque c'est toujours l'iPhone 12 Mais une nouvelle couleur On a du violet maintenant Beaucoup plus intéressant l'arrivée enfin de l'AirTag On l'attendait depuis quelques années maintenant Donc c'est un traceur d'objets Ça coûte 35 euros C'est un petit peu plus cher que les Chipolo Muse Gear ou Tile Et on peut l'acheter en pack de 4 Ça coûte 119 euros Et alors en gros il y a la puce 1 à l'intérieur du traceur Donc on ne peut pas vraiment les comparer au Chipolo actuel On verra combien coûte le Chipolo avec la puce 1 intégrée Et puis contrairement à la concurrence qui souvent ne fait qu'émettre un son lorsque vous cherchez votre objet Là avec la puce 1 si votre iPhone est compatible On va avoir la distance entre l'objet et le traceur Et également on va avoir une flèche qui va nous donner la direction à suivre pour retrouver le traceur facilement Le produit est livré avec une pile qui dure à peu près un an d'après Apple Et puis donc même si votre traceur est un petit peu mouillé Eh bien ça va résister à l'eau Alors si vous l'immergez pendant quelques heures à mon avis ça ne fonctionnera plus Et puis pour terminer sur les AirTag Apple propose des accessoires Notamment des accessoires Hermès Alors il y a des accessoiristes beaucoup moins chers Puisque là on est dans des prix un petit peu stratosphériques 300, plus de 300 euros Pour avoir un support pour les AirTag En tout cas ça existe chez Apple On continue et c'est l'arrivée d'une nouvelle Apple TV Alors le boîtier n'a pas changé C'est peut-être pour ça en fait qu'il n'y a pas eu tant de rumeurs C'est vrai qu'on parlait de la série remote qui avait changé Effectivement c'est une nouvelle série remote Donc ça explique pourquoi il n'y a pas eu tant de fuite que ça Alors pour le coup je suis un petit peu mitigé Alors je vous explique pourquoi Côté processeur donc on passe à un processeur A12 Honnêtement c'est mieux que la version précédente Mais étant donné tous les jeux Apple Arcade Je pense que ça aurait été pas mal d'avoir au moins un processeur A13 En tout cas pour la longévité de ce produit Ce qui change vraiment avec ce produit C'est la télécommande que voici Donc c'est la nouvelle série remote Dont on avait parlé sur cette chaîne il y a quelques temps Et c'est vrai que la précédente télécommande N'était franchement pas très facile à utiliser Je pense que ça reste un des bides chez Apple Alors côté nouveauté Donc on n'a plus cette grande surface tactile On a des boutons pour se déplacer On peut éventuellement avec la roue qui se trouve autour des boutons Avance un petit peu dans un film Revenir en arrière Donc ça c'est bien je trouve On a un bouton donc toujours Siri Mais qui se trouve sur le côté droit de la télécommande On a un nouveau bouton muet Et puis également un bouton marche arrêt Autre nouveauté en vrac On va pouvoir étalonner les couleurs directement avec l'iPhone En pointant donc l'iPhone près du téléviseur Et puis un doublement des fréquences pour le HDR Cette nouvelle Apple TV sera disponible en précommande dès le 30 avril On pourra la commander au prix de 199 euros pour 32 gigas de stockage On pourra même monter jusqu'à 64 gigas si on en a besoin Je trouve que le produit est plutôt pas mal Je regrette vraiment ce processeur A12 Bionic J'aurais aimé quelque chose de plus fort Et puis un autre regret et je terminerai là dessus Pas de puce humain sur la télécommande Et ça aurait été vraiment une très bonne idée Pour pouvoir retrouver sa télécommande facilement Je trouve ça vraiment dommage Et puis le clou du spectacle Un nouvel iMac 24 pouces Alors le 27 pouces devrait sortir un petit peu plus tard Un iMac M1 évidemment Avec 7 nouvelles couleurs Alors on ne peut pas voir toutes les couleurs Si vous achetez l'entrée de gamme à 1449 euros Là c'est limité à 4 couleurs Et si vous voulez le jaune, orange et mauve Il faudra passer à la gamme au dessus à 1669 euros Alors évidemment ça rappelle le premier iMac G3 D'ailleurs même le prix à 1500 euros à l'époque Donc on n'est pas loin en tout cas d'avoir le même prix Néanmoins je trouve que la gamme est quand même un petit peu éclatée Suivant ce que vous allez prendre Vous n'allez pas avoir forcément la même chose Et il y a quand même quelques pièges à éviter Alors d'une part on est chez Apple Donc on commence avec un stockage de 256 gigas Ce n'est vraiment pas beaucoup Et si vous prenez l'iMac à 1449 euros Faites attention il n'y a pas de port USB A Donc USB 3 On a simplement deux ports USB 4 Thunderbolt Alors fondamentalement ce n'est pas un gros problème On peut s'acheter un adaptateur D'ailleurs lorsque je déballerai l'iMac dans quelques temps On verra ce qu'on peut mettre comme adaptateur Néanmoins je trouve que sur une machine de bureau Ça aurait été pas mal quand même de laisser ces deux ports USB Franchement de les avoir retirés ça ne rime pas à grand chose Mais bon on est habitué avec Apple Et puis à noter également que pour avoir le gigabit Ethernet Faudra passer à la gamme au dessus donc 1669 euros Autre petite différence ça concerne le GPU 7 coeurs pour l'iMac à 1449 euros Et 8 coeurs pour celui à 1669 euros et supérieur Par contre la puce M1 est dans tous les iMacs Et puis par contre on a plein de petites nouveautés Notamment on a trois micros de qualité studio On a six haut-parleurs haute fidélité d'après Apple On a également une caméra 1080p Enfin franchement alors ça aurait pu être mieux Mais on va pas se plaindre Et puis on a du Wi-Fi 6 Un nouveau Magic Keyboard est également disponible Notamment avec une touche Emoji Ne pas déranger Et puis pour pas tous les iMacs En tout cas pas pour celui d'entrée de gamme Mais vous allez retrouver une touche Touch ID Qui va vous permettre de déverrouiller l'iMac Et puis de changer de session Donc ça c'est une première pour l'iMac La partie adaptateur secteur a également changé C'est quelque chose de magnétique maintenant Et le transformateur L'adaptateur secteur en fait Embarque également un port Ethernet Alors pour une raison qui me semble simple C'est que l'épaisseur qui fait à peine Plus d'un centimètre de l'iMac Ne permet pas en fait d'embarquer l'iMac C'est le cas d'ailleurs du port Jack Qui se retrouve sur le côté Et qui n'est pas derrière en fait Comme sur les autres iMacs Et puis pour terminer un petit mot sur la dalle Donc c'est du 4,5K On a du P3 On a de l'anti-reflet J'ai hâte de tester ce nouvel iMac Et puis pour terminer donc avec ces nouveautés De l'Apple Event du 20 avril 2021 Des nouveaux iPads sont disponibles Alors deux nouveaux iPads Pro Un en 11 pouces et l'autre en 12,9 pouces Et justement il faut bien reconnaître Que c'est l'iPad Pro 12,9 pouces Qui prend le maximum de nouveautés Notamment avec son nouvel écran Liquid Retina XDR Mini LED Qui embarque en fait 10 000 petites LED C'est la première fois sur un iPad Qu'on a du mini LED Côté luminosité Alors sur le 11 pouces On est au maximum à 600 nits Ce qui est déjà pas mal Et par contre on va pouvoir monter Jusqu'en 1600 nits en HDR Sur le 12,9 pouces Franchement ça risque d'être incroyable Côté processeur Donc je vous en ai parlé tout à l'heure Mais la grosse nouveauté évidemment C'est que cet iPad Pro embarque une puce M1 On a un processeur 8 coeurs Avec 4 qui sont haute performance Et puis 8 coeurs aussi pour le GPU Et puis côté appareil photo Donc on a une caméra 12 mégapixels Grand angle et ultra grand angle Et autre nouveauté justement Toujours liée à la caméra C'est la fonction qui s'appelle cadre centré Qu'on va pouvoir utiliser avec FaceTime Alors je vous explique en gros ce que ça fait Ça va en gros suivre le sujet Vous posez votre iPad quelque part Et avec les effets d'ultra grand angle etc En fait la caméra va vous suivre Alors jusqu'à une certaine distance évidemment En fait il y a un angle de 122 degrés Donc ça ne va pas aller plus loin L'iPad ne va pas bouger La caméra ne bouge pas C'est simplement un jeu d'ultra grand angle Et de grand angle Qui va faire que votre FaceTime Va en fait prendre un petit peu vie Le plan ne sera plus fixe Alors c'est ce qu'on voit justement à l'écran Et donc cette fonction est disponible Aussi bien sur l'iPad 11 Que l'iPad 12,9 Et puis pour aller avec votre nouvel iPad 11 pouces Ou 12,9 pouces Pourquoi ne pas vous endetter Encore quelques mois supplémentaires Avec ce nouveau Magic Keyboard En blanc C'est vrai qu'il est pas mal Et si vous optez pour l'iPad cellulaire Sachez qu'il est disponible en 5G maintenant Et puis 5G millimétrique Si vous êtes aux Etats-Unis Et puis pour vous offrir cet iPad Pro Dont le stockage commence à 128 Go Faudra patienter le 30 avril en précommande Et sachez que pour le modèle 11 pouces Ça commence à 899 euros Et il faudra monter à plus de 1200 euros Pour le modèle 12,9 pouces mini LED Voilà donc pour les nouveautés présentées hier Lors de l'Apple Event Je trouve qu'Apple a vraiment frappé fort Cette fois-ci en une heure Énormément de nouveaux produits Et puis à noter Je ne vous en ai pas parlé Mais concernant l'Apple TV Elle est compatible Trade Comme le HomePod mini Et donc le Trade Vous savez c'est la nouvelle norme Des produits connectés Avec d'autres constructeurs Qui se sont associés à Apple Pour avoir une meilleure compatibilité Voilà donc pour cette présentation Des nouveaux produits Apple N'hésitez pas dans les commentaires A me dire Quel appareil vous tente le plus Est-ce que vous allez passer à l'achat Et puis pourquoi pas Dites-moi Quelle est votre couleur d'iMac préférée Moi j'ai une petite préférence Pour le mauve Allez à très très bientôt Et n'hésitez pas à vous abonner Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada